bismillah rahman rahim hello les fanophiles on va continuer notre série de cours concernant biochimie humaine. On a parlé hier sur les acides aminés généralités, on a appelé la majorité de type L, L le plus important, 20 acides aminés. On a appelé la structure des acides aminés, réalisent la structure des acides aminés. Cette structure contient deux groupes, un groupe carboxylique qui contient une fonction acide, ou l'autre fonction basique c'est la groupe aminé. Nous avons parlé des détails dans le premier cours sur les charges d'acides aminés, où est-ce que le pH, où est-ce que vous connaissez le pKa ou le logarithme. On a parlé tout de ça, où est-ce que vous connaissez le pH physiologique sous forme zétérium. Donc aujourd'hui on va continuer sur les acides aminés, on va faire une petite classification des acides aminés. Donc les acides aminés sont en général classés selon la propriété de la chaîne latérale, en quatre groupes. Un groupe acide, un groupe basique, groupe hydrophile, les voies polaires, ou groupe hydrophobe, les voies polaires. Nous, avant de parler de cette classification, on va commencer par la classification des acides aminés selon la propriété de la chaîne latérale, c'est-à-dire le groupement R. Dans le groupe R, nous avons appelé la fonction acide, fonction basique, qui est ici, regardez la fonction basique, qui est NH3, ou fonction carboxyl acide COO. Et nous avons la fonction R qui est différente. Donc il y a plusieurs types. Chaque acides aminés a un groupe R qui est différent. Donc, nous avons appelé le groupe R, c'est-à-dire le radical. Nous avons appelé les acides aminés à l'éphatique, c'est-à-dire qu'on a un radical qui est un radical. C'est-à-dire que c'est-à-dire le carbone, c'est-à-dire le carbone. Chaque est un carbone ramifié ou non. On va commencer par le premier, c'est l'hydrocarbone linéaire. C'est-à-dire qu'on a un réel, c'est-à-dire qu'on a un élevé, c'est-à-dire qu'on a un deux, c'est-à-dire qu'on a un élevé. Et il y a une autre, c'est-à-dire qu'on a une chaîne ramifiée, comme la valide, le sinézole. C'est-à-dire qu'on a une chaîne carbone, c'est-à-dire qu'on a une chaîne carbone et qu'on a une chaîne que de CH3, CH2, CH, CH3. Donc, il y a un réel, le groupement CH3, CH3, CH, seulement des chaînes carbone ramifiées. Le deuxième, c'est une chaîne qui contient un groupement alcool, telle que la sérine et la trionine. Contient un groupement alcool OH. Regardez ici dans la chaîne, on trouve un groupement OH. On a le quatrième type, c'est qu'il contient une fonction thiol, c'est-à-dire suffraie, un élevé sulfate. C'est-à-dire suffraie, telle que la cysteine et la méthionine. R2, c'est très important pour faire des ponts. On va parler des ponts lorsqu'on fait la trait d'ambition des protéines. Donc, la cysteine et la méthionine. Aussi, on a une chaîne amifiée qui contient des groupements amines. Des acides aminiques contient des groupes, des amines acides, tels que l'acide aspartac, l'acide glutamique. Et l'oramide, tel que l'aspargine et la glutamine. L'amine parce qu'il contient un groupe amine ici. Groupement amine. C'est O-N-H-2. Donc, c'est l'aspargine. Et glutamine parce qu'il contient NH-2 ici. Et l'acide glutamique contient que le groupement hydroxyde ici. Le groupement hydroxyde ici, c'est O-O-H-C-O-H. Le groupement acide aspartique, c'est O-H-C-O-H. Après, on a les acides aminés basiques. On a trois acides aminés basiques. C'est la lysine, l'isine, l'arginine et l'istidine. Parce qu'il contient un H ici, groupement istidine. Un H ici, l'arginine et un H ici. Un autre groupement basique, autre groupement basique ici. La lysine et l'arginine. Ce qui est important, l'arginine et la lysine. Surtout pour la synthétiser, parce qu'elle contient une charge positive. Vous regardez deux charges, deux groupes, un H. Donc deux charges positives. Et cette charge positive, c'est important pour le maintien de structure des ADN au niveau des histones. Les acides aminés cycliques. On a la cycle aromatique telle que la phenylalanine, la thyrosine et la tryptophan. Et on a l'hétérocycliques telle que la proline et l'hydroxyproline. Donc on a ajouté des acides hétérocycliques et on fait une imine. Regardez un groupement imine ici. Donc on appelle ça la proline un acide iminé. Et je pense que la proline, c'est une acide aminé très stable, très rigide. On le trouve au niveau de collagène pour la structure. Donc un rôle structurel. Classification des acides aminés sur la propriété de la chaîne latérale. On a des acides aminés, on a parlé, non polaires ou bien hydrophobes qui n'aiment pas l'eau. Ils sont égalementgic, un acide aminés car abonés, des acides aminés, des acides Rosales dollar doméstiques et de l'acid mixt fiber powder. On a un acide aminé polaire et hydrophobique. On a un acide aminés ultravioletur. On a un acide aminés anti-munérimant. On a un acide amidellatisé par l'avراç de l'hétérodomin. On a un acide basique crypt representations. On a un acide aspartique, acide glutamate à l'acide. Les acides non polaires les acides acides sont basiques, ainsi que les acides ou alifatiques ou l'aromatique, l'aspargine, l'glutamine contient en fonction d'amines, trionine, sérine, l'hystéine, l'acide, l'aspartaglutamate, l'acide, l'aspartaglutamate ou l'autre sur le nord polaire. Classification selon leur importance alimentaire qui est une disarce d'amines essentielle. Il y a une l'aspartaglutamate, non synthétise par l'organisme, il y a une l'aspartaglutamate, doit être portée par l'alimentation, qui est une amnémotechnique, mais je n'ai pas mis ici, pour rappeler disarce d'amines essentielle, probablement je vais le faire la prochaine fois. C'est difficile à rappeler comme ça, il faut une mnémotechnique. Après on va faire une mnémotechnique simple pour rappeler les acitamines essentielles, donc les bras ou l'humain méchie essentielle, facile. Donc je n'ai pas aimé ici les acitamines glycoformateurs, histoformateurs. Donc c'est ça, je veux après ajouter une mnémotechnique pour rappeler de cette valine, l'osine, j'ai oublié la mnémotechnique. Donc c'est ça, les acitamines essentielles, les acitamines non essentielles. Ok, d'autres l'humain glycoformateurs, aussi d'autres formateurs, je vais vous parler, Inchallah, la prochaine fois. Donc on est terminé par classification, on a mis seulement les acitamines. Est-ce que tu as la structure, etc., je ne sais pas. Mais il faut rappeler qu'un trionine, sérine, huma, contient alcool, cystidine, méthionine, contient soufre, etc., etc., donc c'est ça le plus important pour, après, par cœur, donc c'est reste à vous, l'adoptardome, c'est bien, sinon, c'est bien sûr pour l'examen, peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'ils vont donner, c'était ouvert, je ne sais pas, selon votre prof et votre faculté. Et enfin, je vous remercie à votre attention, à la prochaine, Inchallah, Salam.